... En tout cas, je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi ? Je ne sais pas qui était le planificateur, mais des fois, quand il voudrait sortir, il désignait les gens pour sortir sur le terrain. Une dernière question. Je viens de vous rappeler les faits pour lesquels le pôle des juges d'instruction vous a renvoyé devant l'adjudication du jugement. Ça vous avait été déjà notifié. Vous ne reconnaissez rien. Je ne peux reconnaître parce que je n'étais pas là-bas. Vous ne reconnaissez pas l'assassinat. Je ne peux pas assassiner quelqu'un. Vous ne reconnaissez pas le meurtre. Non. Vous ne reconnaissez pas les faits de complicité de viol. Non. Vous ne reconnaissez pas non plus les faits de complicité devant la main armée. Monsieur le procureur, j'étais en violon. Je ne peux pas reconnaître ça. Je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et je n'ai même pas assisté. Monsieur le Président, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mme la parole à ses soeurs. Monsieur Calonzo. Ibrahima Kamara. Monsieur Ibrahima Kamara, dit Calonzo. Présent. Bien. Vous apparteniez à l'unité de M. Thibault ? Bien sûr. Votre unité était composée de combien d'hommes ? Ah, ça je ne peux quantifier. Hein ? J'ai dit, je ne connais pas le nombre. Vous étiez là-bas, non ? Vous êtes officier. J'étais là-bas, mais je... Un officier supérieur. J'étais là-bas, mais je ne peux quantifier. Vous ne savez pas, il y avait combien d'hommes ? J'ai dit, je ne peux quantifier, Monsieur le procureur. D'accord. Est-ce que vous étiez souvent coiffé de berets rouges ? Un gendarme n'a pas droit au beret rouge. Lorsque vous étiez au camp Alfaïa Diallo, vous portiez souvent des berets rouges ? Non, non, moi je n'ai jamais porté le beret rouge, parce que je ne suis pas beret rouge. Aucun homme là-bas ne portait des berets rouges ? Personne ne portait le beret rouge. Personne ? Personne. En tout cas, moi je n'ai pas porté le beret rouge, ni mon chef de service qui était, comment on appelle, chef de ce service, je ne lui ai jamais vu porter le beret rouge. Et les agents ? Non. Personne. Pardon ? Personne. Personne ne portait des berets rouges ? Personne. En tout cas, de mon passage là-bas, je n'ai vu personne porter ça. Votre service procédait souvent à des interpellations ? Oui, des narcos. Oui. Des narcos, on les interpellait et puis on les déposait au niveau des tribunaux. Et ces personnes passaient souvent combien de temps avec vous là-bas ? Bon, comment on appelle, 48 heures, comme le veut la procédure. 48 heures ? Oui. Ça n'a jamais dépassé 48 heures ? Pas du tout. Est-ce que vous avez été informé des recrutements de Kalea et du kilomètre 66 ? Je ne suis jamais parti là-bas, je ne connais rien de Kalea. Vous n'avez jamais eu d'informations concernant Kalea ? Je n'ai aucune information, aucune. Je ne suis pas en train de mettre le bloc, mais c'est que je ne connais pas. Bien, alors pourquoi vous avez été conduit au PM3 ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous envoie au PM3 ? C'était un problème d'argent qui m'opposait à le colonel Kéborou. Quel problème d'argent ? Un problème d'argent qui appartenait au service. Il m'a conduit là-bas. Que vous avez détourné ou quoi ? Bon, à peu près ça. Vous avez détourné ? Oui. C'était combien l'argent ? C'était un montant de 48 millions. C'est ce que vous avez détourné ? Pardon ? C'est ce que vous avez détourné ? Oui, bon, ce montant a été utilisé par le PM3 personnel. Oui, vous avez détourné l'argent, c'est ça ? Bien sûr. Ce montant-là venait d'où ? Pardon ? La source de ce montant, l'origine. J'ai dit que c'est pour le service. Oui, l'argent venait d'où ? J'ai dit que c'est pour le service, c'est Kéborou qui m'a donné. Et vous a confié ? Il m'a confié, oui. Et vous avez détourné ? Bien sûr. Vous avez payé déjà ? Pardon ? Vous avez payé l'argent ou bien vous n'avez pas payé ? Bon, j'avais l'intention de le faire, mais il a anticipé et puis il a ordonné à ce que le chef d'état-major d'alors m'arrête. Et votre service, comment il était organisé ? Vous vous dites que vous n'aviez aucune fonction là-bas ? Je n'avais aucune fonction, monsieur. Un officier supérieur au sein d'un service, vous n'avez aucune fonction ? Bon, à l'époque, ce n'était pas structuré, parce qu'on venait de prendre le pouvoir. Donc, il n'y avait pas de structure. C'était en vue, mais ce n'était pas établi à l'époque. Donc, le service faisait de façon générale. D'accord. Vous dites que vous étiez au violon le jour des événements. Bien sûr. Vous avez quand même appris que vos coéquipiers étaient sortis. Pardon ? Vos coéquipiers, est-ce que vous avez appris qu'ils étaient sortis ces jours ? Je n'ai pas. Est-ce que vous avez appris que vos collègues étaient sortis le 28 septembre ? Lesquels collègues ? Ceux qui étaient au service. Ceux qui étaient en liberté ? Oui. Bon, je ne sais pas. Vous n'avez pas appris ? Personne ne peut venir me dire, il y a eu ça, il y a eu ça, parce que j'étais détenu. Bien, qui peut témoigner que vous étiez au violon ce jour ? Il y a plus de 8 officiers que je viens de citer ici. Il y a le colonel François Béavogui qui était... Attendez, vous allez les citer tous. Allez-y. Colonel François Béavogui, ex-chef d'état-major de la gendarmerie, adjoint. Oui, le colonel Abou Keta, mais maintenant décédé, il est décédé en Abou Keta. Oui, le colonel Fahmoudou Sano, mais il vit, il est à la retraite. Il s'appelle comment ? Fahmoudou Sano. Fahmoudou ? Il était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Oui, le colonel Baoury. Oui, celui qui était commandant... Celui que vous a reçu. Voilà, commandant du PM3. D'accord. Oui. Il y a aussi Gabriel Tamba-Djawara. colonel Gabriel Tamba-Djawara. Oui. Le colonel Fahimba Kamara. Maintenant, secrétaire général du commandement de la gendarmerie. Fahimba ? Fahimba Kamara. Oui. Il y a aussi Blaise Gomou qui est là. Il y a aussi le colonel Tjeborou, lui d'ailleurs, qui m'a mis en prison. Il y a aussi le général Baldé, parce qu'il s'est rendu là-bas pour nous rendre visite. Oui. Bon. Donc, ces personnes pourront témoigner que vous étiez... Ils peuvent témoigner, ils peuvent témoigner. Bien. Pourquoi alors, Capitaine Soury Kondé, il vous a dénoncé de façon formelle ? Pour quelle raison ? Vraiment, je ne sais pas. Vous ne savez pas la raison ? Vraiment, je ne sais pas. Il y avait des antécédents entre vous ? Aucun antécédent entre moi et Soury Kondé. Aucun. Parce qu'il est formel, hein ? Vous avez suivi la lecture. Vous avez suivi la lecture tout à l'heure. Bien sûr, j'ai suivi, j'ai suivi. Depuis toujours, je connais ce passage-là dans le procès verbal. D'accord. Et lorsque vous étiez arrivé au PM3, est-ce qu'on vous a répertorié dans le registre ? J'ai bien de dire oui. Puisque vous êtes un OPJ, vous devriez le savoir. J'ai été répertorié. M. Bahoury, quand il vous a reçu, est-ce que vous avez été répertorié dans le registre ? J'ai été répertorié, j'ai bien dit ici. Ça a été fait ? Pardon ? Est-ce que ça a été fait ? Est-ce qu'on avait mentionné, portez votre nom dans le registre ? Dans le registre en rentrant. Ça a été fait sous vos yeux ? Oui, ça a été fait sous mes yeux. Ça a été fait sous vos yeux. Bien sûr, quand je rentrais. Et lorsque vous devriez être libéré, est-ce qu'on en a fait mention dans le registre ? Je dis que je suis sorti le 5 novembre nuit. A votre sortie, est-ce qu'on en a fait mention dans le registre ? Non, non. On n'a pas fait la mention ? Non. Le commandant d'unité... Pourquoi vous n'avez pas exigé ça au PJ que vous êtes ? Écoutez, M. le procureur. Le commandant d'unité du PM3, lui-même qui est venu me voir, s'était même couché, il était 20 heures maintenant. Il m'a dit, le colonel Kiboro voudrait vous voir au camp. Je l'ai suivi, il m'a pris dans sa propre voiture, et puis on s'est rendu là-bas. Mais vous étiez revenu ? Oui, je suis revenu. Je suis revenu passer la nuit au violon. Et vous êtes sorti librement ? Le lendemain. On n'a pas fait mention dans le registre ? Non, non. Non. D'accord. Et lorsque vous sortiez, c'était toujours le colonel Baouri qui était là ? J'ai dit, c'est Tamba Gabriel Yawara. Colonel Baouri a été rélevé, comme on l'appelle, et que le colonel Tamba Gabriel Yawara lui a remplacé. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Monsieur Kamara. Présent, maître. Donc, vous dites avoir été gardé pendant trois mois en incarcération au PM3 sur ordre du colonel Kiboro. Pardon ? Vous dites avoir été incarcéré pendant trois mois au PM3 sur ordre du colonel Kiboro. Bien sûr, il est là. Très bien. Vous, vous êtes officier de police judiciaire, vous l'avez dit devant le tribunal. Est-ce que vous pensez donc que Kiboro respectait la législation en vigueur parce qu'il y a un délai réglementaire imposé dans le code de procédure pénale relatif à la garde à vue ? Par rapport à quelle détention ? Ma propre détention ? Oui, bien sûr. En incarcération au PM3. Bon, c'était une sorte de punition qui m'a infligé. Cette punition, quelle est la base légale ? Pardon ? Vous aviez dit que vous étiez poursuivi pour des faits de détournement, ce qui est une infraction, non ? Bien sûr. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que votre colonel respectait la législation en vigueur, vous, officier de police judiciaire, qu'il vous fasse garder pendant trois mois ? Bien sûr, il était chef de service. Il a voulu que ça soit comme ça. Je parle de la législation. C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est la législation, ce n'est pas normal. Très bien. Est-ce que votre... Tel qu'il a dit ici à la barre, est-ce qu'il est donc un officier de police judiciaire modèle, lui, Kegoro ? Pardon ? Est-ce que c'est un officier de police judiciaire modèle qui respecte la législation ? Bien sûr, c'est un sortant d'école. Il connaît ici, il connaît très bien. Est-ce que le code que vous utilisez lui donne le pouvoir de garder un citoyen comme vous pendant trois mois en incarcération ? Pardon ? Le code de procédure pénale que vous utilisez dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que lui, il donne le pouvoir de vous garder pendant trois mois en incarcération ? Bon. Non, c'est selon la législation, non ? Très bien. Est-ce qu'un procès verbal... Non. ... avait été dressé parce que je suppose qu'on vous a déposé au PM3, vous avez été reçu par les officiers de police judiciaire sur ces instructions ? Est-ce qu'un procès verbal avait été dressé ? Non. Très bien. A votre sortie de là-bas, selon vous, après les trois mois, est-ce que vous avez exercé un recours auprès d'un procureur de la République pour ce tabu d'autorité ou pour cette violation flagrante du code de procédure pénale de votre chef Kégoro, qui n'est pas au-dessus de la loi ? Non. D'accord. 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 D'accord.